bonjour nous voici rendu au point d'étamine on poursuit dans la section des mailles glissées avec le fil derrière ou devant c'est un chapitre pour faire souvent des points doubles ok le point d'étamine c'est un point qui est quand même capitonné et doublé alors on peut s'en servir très bien pour faire des talons des talons de chaussettes parce que ça fait un peu renforcé on peut s'en servir aussi pour dans la décoration de la maison des dessus de coussins des beaux napperons il y a plein de choses auxquelles on peut se servir des points doublés puis même ça fait des belles bordures qui tiennent bien aussi au bas d'une veste une belle grosse veste alors ça serait le fun de maîtriser les les mailles glissées alors aujourd'hui je vous propose le point d'étamine je travaille toujours avec la revue le livre de la bible du tricot ok par contre j'ai la nouvelle édition pour ceux qui diraient ça ressemble pas à ma revue à moi ben c'est normal parce que j'ai la toute dernière édition qui est sortie en été 2022 et si vous avez l'ancienne édition c'est possible qu'il y a des points que je vais faire que vous n'aurez pas c'est vraiment le fun on a ajouté des points à la nouvelle version on a mis une section pour le jacquard il y a plein de petites choses différentes qu'il n'y avait pas dans le précédent il y a des petits onglets pour les chapitres les légendes sont au bas maintenant de chaque page pour les petits diagrammes alors moi je vous invite à vous le procurer ça ne sera pas un achat pour rien il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette revue là et pour vous le procurer vous pouvez aller sur ma boutique en ligne si vous êtes du Canada artisanadunard.com je le vends et ça va me faire plaisir de vous l'envoyer puis si vous êtes de l'extérieur mais c'est sûr que je ne desserre pas autre que le Canada dans les livraisons mais par contre si vous êtes de l'Europe ça va être facile de vous le procurer car il vient de l'Europe c'est les éditions Marie-Claire qui le fait alors ça va être très facile pour vous de le retrouver en Europe alors pour commencer juste une petite mise au point le dernier point que j'ai fait j'avais fait l'œil de Perderie et quand j'ai fait ce point là j'ai comme oublié je pense de dire que la photo n'était pas la bonne dans la nouvelle édition parce qu'on a photographié l'envers du point alors ne déplacez rien parce que vous êtes correct si ça ne donne pas comme la photo c'est des erreurs des fois qui peuvent se glisser dans le parcours de faire la production d'une belle revue comme ça des fois il y a des petites erreurs et celle-là en est une mais ça fait travailler plus puis ça nous fait voir par rapport à la référence de la lecture du point si on vérifie on va s'apercevoir que c'est l'endot et non le dessus ok l'endroit de travail alors juste une petite précision ici mais c'est un très bon livre donc on peut laisser passer des fois des petites erreurs ici le point d'étamine bon retournons à nos moutons pour le point d'étamine on me demande de faire un multiple de 2 plus 1 pour la symétrie et plus une main lisière à chaque extrémité alors je vais choisir un multiple de 2 16 ouais 16 multiple de 2, 16 plus 1, 17 plus une main à chaque extrémité donc 2, 19 mailles alors je vais monter 19 mailles parce que mes échantillons j'ai fait toujours autour de 20 mailles ok alors je me rapproche le plus possible de mon 20 mailles je fais un montage régulier donc je l'ai déjà fait ok si vous ne savez pas c'est quoi un montage régulier référez-vous aux premières vidéos c'est que vous avez peut-être manqué toutes les premières vidéos dans celles où je donne les trucs des montages juste pour voir si tout le monde est bien au courant toujours un montage régulier se fait entre les deux mailles et on vient avec l'aiguille gauche chercher par devant et non de cette façon ok toujours par devant pour faire une petite torsion au bas du montage et c'est toujours la même chose donc pour le montage simple et je devrais en avoir 19 2, 4, 6 donc j'en ai deux bon les deux que je viens de faire maintenant on me dit pour le premier rang qui va être l'endroit de mon travail donc c'est l'endroit de travail c'est ce que je veux voir ok c'est ce que ça va donner le point ok quand je vais le regarder on me dit ici qu'il va être tout à l'endroit le rang ok pourquoi ici on m'indique pas quoi faire avec mes mailles lisières parce que normalement ok en tricot tous les mailles lisières pour les coutures normalement vont être faites comme le point ou en jersey alors ici on suppose que vous savez que vos lisières vont être en jersey endroit alors c'est pour ça qu'on vous indique de faire tout à l'endroit on spécifie pas les lisières de chaque côté ok mais elles sont inclus puisque au deuxième rang on va vous parler des mailles lisières mais cette fois-ci on vous laisse choisir votre maille lisière par rapport au deuxième rang ok alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va pas faire des lisières couture normale de jersey ok je vous propose aujourd'hui d'essayer la lisière perlée la lisière perlée moi je m'en sers toujours lorsque je veux coude un point qui est double comme celui qu'on fait aujourd'hui alors pourquoi je fais celle-ci c'est parce que vous allez remarquer il va y avoir des mains glissées dans dans les débuts et les fins et le fait que je fais la perlée ça va la retenir un peu plus que si ça avait été une chaînette mais par contre avec ce point-là si je fais un talon je vais faire la lisière chaînette pour relever des mailles alors là je ne ferai pas la lisière perlée je vais faire la lisière chaînette pour relever des mailles ok et non celle pour une finition je sais c'est complexe la lisière mais suivez-moi vous allez voir vous allez toutes les apprendre mais pour les bonnes causes et pour les employés au bon endroit alors aujourd'hui c'est la lisière perlée et c'est simple simple pour la lisière perlée la lisière perlée ce qu'elle va faire c'est qu'elle va nous faire toutes des petites boules sur les côtés et vous voyez comment c'est plus compact donc lorsque je veux faire ma couture ça va tenir mieux ok à cause que c'est un point double si je faisais du jersey sur la première pour ma lisière de couture ce que ça ferait c'est que ça gondolerait parce que j'aurais comme trop de rang par rapport à ce que j'ai glissé dedans c'est la raison pourquoi je le fais de cette façon alors la lisière perlée et cette lisière là c'est très rare que je vais l'employer autre que pour des points doubles les côtes anglaises je la prends pour les côtes anglaises les côtes perlées tout ce qui a des mailles doubles ou des mailles glissées ok retenez ça je vais mettre ça dans vos notes alors pour faire la lisière perlée il faut glisser toujours à l'endroit la première et tricoter à l'endroit toujours la dernière et ce peu importe si je suis sur l'endroit de travail ou l'envers de travail tout le temps tout le temps il n'y a pas d'autre façon c'est je glisse la première à l'endroit et je tricote la dernière à l'endroit tout le temps la seule chose c'est que j'ai un petit truc quand je démarre un tricot ok je peux vous le montrer maintenant parce que vous comprenez mieux toute la composition d'un tricot alors moi quand je commence je tricote la première ok je la laisse tomber mais je viens de la remettre sur mon aiguille ok et maintenant je vais tricoter mon rang comme si c'était normal alors je veux tout tricoter à l'endroit pour la première ok seulement pour le premier j'exécuterai pas ma lisière comme j'aurais dû faire pour le premier et ça c'est pour faciliter ma couture ok pour donner une plus belle couture plus ferme plus définie ok donc je tricote tout à l'endroit mon premier rang et la dernière à l'endroit parce que c'est ma maïsière donc maintenant je vais mettre ça pour ne pas me tromper aller lire à mauvaise place vous avez remarqué moi j'emploie toujours ma petite tablette éventée qu'on glisse sous la feuille puis avec des petits aimants on peut suivre et ça aussi ça se trouve à travers le monde parce que c'est un produit un produit ici là Laurent 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 puis vous avez votre petite règle aussi que vous pouvez appuyer qui tout est éventé puis vous pouvez trouver ça à travers le monde c'est des compagnies internationales mais si vous voulez l'acheter puis vous êtes au Canada vous pouvez l'acheter sur ma boutique en ligne artisanatdunard.com maintenant le deuxième rang là on va m'indiquer de la maille d'icière ok cette fois-ci on me l'indique ensuite virgule une maille endroit virgule alors moi je sais qu'il faut que je travaille lorsque la virgule est arrivée alors je vais faire maille d'icière qui sera une maille glissée à l'endroit le fil derrière ça c'est bien bien important on ne glisse jamais une maille endroit avec le fil comme ça ok jamais c'est pas une maille glissée à l'endroit c'est n'importe quoi ok une maille glissée à l'endroit c'est toujours avec le fil derrière et je la dépose comme ça ok ensuite on m'a demandé de faire une maille endroit et j'avais une virgule alors si je poursuis la lecture on commence un étoile donc le multiple une maille glissée à l'envers avec le fil derrière la maille alors je fais une maille glissée à l'envers pour ne pas changer le sens de la maille et là je retiens qu'on me dit que le fil devait passer derrière la maille ok parce qu'il ne faut pas oublier que l'endroit de travail va être du côté ici hein il va être du côté ici et non du côté ici donc c'est logique que tous mes mailles glissées passent sur l'autre côté parce que c'est eux qui vont faire le point donc après on me dit de pour terminer l'étoile je dois faire une maille endroit ok alors je fais ma maille endroit et mon étoile est terminée ok celle-là était en surplus pour la disposition du point alors je répète toujours mon multiple une glissée à l'envers fil derrière et je complète avec une maille endroit fil glissé à l'envers je complète avec une maille endroit et lorsque vous avez des points avec des laines à glisser attention à ne pas serrer ne pas tirer sur vos laines très important parce que vous allez enlever toute la beauté du point tout le capitainé alors c'est normal que je termine par la maille endroit il m'en reste une c'est ma lisière je la fais à l'endroit parce que j'ai dit que la lisière perlée se faisait une glissée à l'endroit une tricotée à l'endroit à la fin sur tous les rangs maintenant troisième rang pour mon troisième rang on revient ici en haut tout à l'endroit alors moi je sais que mes mailles c'est toujours la maille glissée alors je porte juste le correctif dans le tout à l'endroit parce que j'ai décidé de faire une maille lisière perlée mais j'exécute tout à l'endroit et ma dernière la maille lisière toujours tricotée à l'endroit quatrième rang ok et le quatrième rang va compléter le point je fais une maille lisière virgule une maille glissée à l'envers fil derrière la maille donc comme tantôt alors je glisse la première à l'endroit parce que c'est ma maille lisière mais ensuite on me dit de glisser cette maille et de passer le fil derrière donc par logique mon cerveau il embarquerait puis il dirait la suivante est à l'endroit mais je veux vous montrer à respecter votre étoile pour arriver à la bonne maille à la fin ok donc l'étoile débute par la maille en droit et termine par la maille glissée ok toujours de cette façon alors quand vous arrêtez votre multiple sur ce rang il faut que ce soit sur la maille glissée et non sur la maille en droit comme tantôt et habituez-vous de respecter l'ordre des multiples la façon que c'est expliqué parce que ça va être plus facile pour vous de comprendre voyez-vous mon multiple si je lis ici ça dit tout 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 je commence par la maille en droit et je termine par la maille glissée que le fil derrière l'étoile est complété répétez de l'étoile à l'étoile jusqu'à ce qu'il ne me reste plus assez de maille maintenant je peux terminer par une maille glissière donc je sais qu'elle c'était ma dernière maille de mon multiple alors je suis correct si j'avais terminé sur ce rang-là avec une maille en droit je ne serais pas correct parce que celle-là c'est ma maille glissière elle ne fait pas partie du point ok faites très attention aux automatistes dans le tricot parce que notre cerveau lui il choisit toujours la facilité il a compris la complexité donc lui il est allé chercher la facilité et ça va vous faire faire d'énormes erreurs ok toujours toujours faire attention alors j'ai complété les 4 ans voyez-vous le petit multiple ici et si vous voulez suivre seulement le petit diagramme ça va être moins facile parce que vous n'avez pas votre maille pour la symétrie dans votre diagramme mais par contre ça peut être un aide pour toujours faire la référence au multiple ok pour avoir un exact diagramme avec le point il aurait fallu placer la maille de la symétrie ok et faire un encadré du point qui est répété ok c'est la seule chose qu'il aurait eu à faire mais déjà là qu'on ait le multiple en encadré c'est très bien ok alors on répète ces 4 rangs là pour obtenir notre point alors moi j'ai pas besoin de le répéter vous le voyez ici je l'ai fait 16 rangs ok 4 fois j'ai fait 4 répétitions de 4 rangs donc j'ai fait 16 rangs et ce qui me donne ce super beau point on dirait des petits diamants si vous le regardez plus proche vous allez voir les fils on voit bien les fils qui sont glissés alors c'était le point pas du tout difficile à faire puis c'est un beau un beau nouveau point dans votre collection dans votre boîte de points alors amusez-vous à le faire puis si c'est pas déjà fait abonnez-vous à ma chaîne pour avoir chaque sortie de mes vidéos ici juste en bas à droite vous avez le petit icône pour vous abonner en cliquant dessus faites attention parce que des fois vous êtes déjà abonné puis si vous cliquez trop de fois vous vous désabonnez mais il est toujours possible de se abonner et en bas ici à ma gauche en bas vous avez le sigle de mon commerce ma boutique en ligne vous avez juste à cliquer dessus ça va vous amener aussi directement à ma chaîne YouTube où vous allez trouver tous mes vidéos que j'ai fait depuis les 10 dernières années alors si vous regardez dans les listes de lecture vous allez trouver le cours avec toutes les vidéos rassemblées ensemble le cours des points pour apprendre tous les points de tricot il s'appelle la liste de lecture se nomme apprendre le tricot pas à pas ok alors ça se peut qu'à un moment donné je la nomme autrement je trouve ça tout le temps un petit peu compliqué à la nommer mais c'est correct regarde pour l'instant elle s'appelle comme ça alors amusez-vous faites des jolis points et améliorez-vous bon déco et améliorez-vous bon déco